Le drame de ce chien de chasse, c'est qu'il ne savait pas chasser. Il aurait été enfermé dans la partie de cette maison plusieurs années avant de mourir. C'était un braque identique à cette photo. Pour le punir, son maître l'aurait maltraité jusqu'à la mort, le laissant dépérir dans ses déjections. Dans le village, c'est la loi du silence. Sous-titrage ST' 501 Mais pour commencer ce journal, un procès, celui d'une affaire qui avait fait grand bruit en janvier 2010 à Abbeville. Un homme est accusé d'avoir laissé mourir son chien dans des circonstances sordides. Aujourd'hui, de nombreux défenseurs de la cause animale étaient présents pour suivre l'audience. Jean-Paul Delance et Mathieu Chauvelin. Dès l'ouverture de l'audience, ce ne sont pas moins de cinq associations de défense des animaux qui se portent partie civile. Parmi elles, la fondation Brigitte Bardot et l'association 30 millions d'années. A la lecture des procès-verbaux de la gendarmerie, le malaise s'installe. Le chien de Michel Dupont a bel et bien subi un véritable calvaire durant ses trois ans de réclusion dans l'appentie de son propriétaire. Le dossier, il est parfaitement clair. Tout est établi. Ce qui est terrible, c'est que ça nous atteint dans notre affaire parce que cet animal, il nous fait pitié. Pour le représentant du ministère public, le prévenu doit être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il réclame 800 euros d'amende ainsi que 5000 euros de dommages et intérêts pour les partis civils. L'accusé était absent du prétoire. Il n'a jamais nié les faits. Devant les juges, son avocate plaît de la négligence. Le tort essentiel qu'il ait eu dans cette affaire, c'est de ne pas avoir eu l'initiative d'aller amener ce chien dont il s'est rendu compte qu'il n'était pas en mesure de s'occuper, d'aller amener ce chien à un refuge. Médiatisation, marche blanche, pétition nationale. Aujourd'hui, elle est très surprise par l'ampleur qu'a prise cette affaire. On n'est quand même que devant un tribunal de police où on statue des infractions et de quatrième classe. Aujourd'hui, on n'est même pas devant un tribunal correctionnel. Je pense qu'il faut quand même essayer de redonner la juste mesure de cette affaire. Le jugement a été mis en délibéré au 24 juin prochain. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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